salut à tous on se retrouve pour une petite vidéo hier que je vous a fait la vidéo sur la console qui était un mélange d'ailleurs je me suis trompé c'était pas l'atari 76 mais 7800 voilà ça arrive des fois je pars dans mes idées et je me trompe cette console qui était une famille clone avec des manettes au look megadrive le phaseur look master system la console look atari 7800 je suis tombé cette machine qu'on voyait derrière moi qui est la zibo alors confondez pas c'est pas la zombie c'est la zibo c'est une console brésilienne officielle une console avec des vrais jeux et même des vrais éditeurs dessus voilà sa branchée électronique art satie activision capcom donc c'est une machine de qualcomm et tec toi c'est les tec toi c'est eux qui font les megadrive qui ont la licence pour faire les megadrive c'est une machine qui est sorti en 2009 qui était moins cher que à l'époque les ps3 les machines qui sortaient celle ci était à ce que j'ai vu vendu dans les 200 euros une ps3 c'était 800 euros et surtout elle avait une honoré une originalité c'est qu'il n'y a pas de cartouches de jeu en fait vous téléchargez les jeux par la 3g voilà alors on va regarder quelques photos de la console déjà alors la voie avec l'adaptateur ici apparemment il y avait un clavier il ya aussi un boomerang on verra après sur l'annonce d'ibé bien on va y la voir maintenant l'annonce d'ibé je vous le dis c'est très très rare donc tout ce qui est rare et cher vous avez la console la zibo sorti au brésil avec une autre manette vous voyez la mette est différente ici vous avez une manette comme on a vu le boomerang manette aussi voilà zibo pourrait jouer à tout plein de jeu il ya je vous dis le clavier ici on peut voir quoi on a le clavier la console la manette les câbles rca c'est à l'époque et combien coûte cette machine sur ebay d'après vous 590 francs me dit monsieur pierre belmère et ben non ça coûte 2500 dollars 2500 dollars plus 40 dollars de frais de port là celle ci est avec deux manettes cd et l'autre par contre des jeux inclus celle ci est à 2500 dollars avec 55 jeux inclus sur la carte mémoire donc a priori on pouvait se télé enfin stocker les jeux qu'on avait téléchargé on voit l'intérieur de la console qui est vraiment très belle vous voyez le boomerang sur le côté la manette ici on peut voir le câble qui a jauni le mode d'emploi zibo quelques photos de jeu il était canon pour la petite jessica oui il était comme dedans je dis il y avait des jeux sous licence un des n'est pas que de l'adobe ici on a une photo on voit le clavier et la console pour la liste des jeux parce qu'on descend sur l'annonce on voit un petit peu les jeux donc il a fait fifa soccer 2009 la magical drop 3 quand même taken 2 qu'est ce que j'avais vu vous avez des jeux zibo pacmania double dragon baddude ça que j'avais vu à la baddude versus dragon ninja toy red donc vous allez voir je trouvais quelques vidéos sur internet c'est des vidéos brésilienne je vous mettrai les liens dans la description comme d'habitude alors on commence avec le commercial portugais voilà vous donnez envie d'acheter la machine donc je vous ai dit et sortir en 2009 il voulait en vendre des millions et à s'arrêter en 2011 c'était un flop c'était pour le brésil le mexique ils voulaient aussi en vendre en chine et en russie ce qu'on appelle les marchés émergents regardez vous pourrez vous amuser avec le clavier vous téléchangerez les jeux avec la 3g waouh allez au magasin acheter une console à 299 de la monnaie locale sur cette vidéo on a une vue de l'interface regardez vous aviez une roue en haut ça rappelle un petit peu là oui vous voyez quel logo 3g logo 3g ici les aides crédits je sais pas ce que c'est de la monnaie d'époque l'interface était sympa je trouve vous choisissez le jeu que vous avez le titre et puis le petit bateau animé c'est vraiment pas un petit peu les écrans de bateau sera ici armageddon squadron e 1 regardez un jeu de football électronique art déjà 2009 après on a aidé software quoi qu'un reconnaît le logo quand même voilà même je reconnais le logo regardez le jeu de combat alors c'est le jeu de combat de namco après on a encore zibo zibo raquette après c'est résident evil ce qu'il y avait dans les ans vous verrez une petite vidéo voilà résident evil qui est pas la meilleure version je crois que c'est la plus pourrie de version après y'a pas que mania mais franchement l'interface j'aime bien moi je vous mettrais lien vous allez voir l'interface est pas gagné à 3d je trouve ça sympa voilà on a le titre du jeu pionne petite animation du jeu quand même il s'était compliqué la vie un petit peu et là vous voyez un petit peu l'horizon tv alors apparemment cette version va tous les zombies sont bleus ils ont la tête en bleu voilà donc forcément le jeu est en portugais et je vous dis je suis tombé sur ça en faisant mes recherches hier sur la petite console mais il y avait quand même oui cette console qui est une vraie console sous licence des jeux de grands éditeurs de l'époque on va dire et j'ai même trouvé ça peut être un article de génération nt parce que souvent je vois les gens ils parlent par exemple des influenceurs la suite de la suite pro les influenceurs vous racontent des bobards mais les influenceurs n'ont rien inventé c'était déjà le cas à l'époque rappelez vous le lecteur c'est de rome pour la super nintendo tous les magazines nous la vendait puis on l'a jamais vu il ya une histoire entre nintendo et sony il faisait plein truc comme ça le lecteur de disquettes qu'on avait vu dans un magazine japonais pour la mega drive sorti en mars il n'est jamais sorti le produit et là dans cet article qui date de mars 2009 on a un article sur la zibo voilà donc la zibo va sortir pour concurrencer la playstation 3 là oui et la xbox 360 je rappelle que la console était vendue quatre fois moins cher que la ps3 les jeux c'était d'après ce que j'ai vu entre 10 et 2 et 10 euros donc c'était plus raisonnable que nous disait à l'époque le journaliste un peu comme les influenceurs la zibo pourrait pas aller bien tirer son épingle du jeu voilà la future console de l'avenir produite par tech toy et qualcomm la zibo sera une véritable console de salon contrairement au leader actuel du marché ce nouveau matériel se verra entièrement géré par distribution numérique via un réseau 3g 2009 la 3g dans la 5g ce que je vous disais les jeux coûteront entre 7 et 30 brouzoufs 7 et 13 dollars la zibo sera introduit dans Rio de Janeiro d'ici fin mai à début juin 2009 voilà où il y aura trois jeux en mémoire actionner au 3d brain training et fifa 2009 vous vous rendez compte qu'aujourd'hui les gens jouent à fifa 2021 quand même heureusement ils ont raté les jeunes madden football vous auront en plus trois jeux téléchargés gratuitement need for speed carbone prêt et quake premier du nom voilà zibo disposera également vous le voyez ici d'un soutien d'éditeurs tiers tels que électronique arts mobile activision blizzard namco bandai capcom thq pop cap tech toy game soft etc je connais pas digital chocolate mais voyez que les influenceurs qui vous faisaient nouvelles mais c'est pas nouveau à l'époque dans la presse même plus avant rappelez vous dans les jeux pas des consoles plus on vous présentez une machine qui allait arriver comme étant la nouvelle machine voilà la machine du futur et puis des fois sur la machine sortait pas ça c'était un flop pour celle ci c'est un flop deux ans après ben ça n'a pas rencontré de succès les gens préférés bien sûr et console sony xbox la wii et ça a fait flop alors côté jeu à séparer j'entrais bien une vidéo où ils ont récupéré pas mal de vidéos regardez j'avais le tekken 2 franchement je trouve que c'est pas mal pour la console alors bien sûr les jeux en portugais un jeu zibo un jeu de ballon ballon foot ou ballon prisonnier là on a du foot voilà ça avait l'air sympa quand même ici ben on a quoi on a quak quoi que l'indémodable le premier le fifa 2009 regardez c'était ça à l'époque à aller le replay mais un but le zibo extrême je sais plus quoi voilà toi aussi amuse toi et fait une course de rapide du jet board ou comme ça vous voyez ça un jeu qui a l'air bien un jeu d'échec en 3d avec les pièces qui se tapent dessus voilà ça me rappelle certains jeux sur pc ça heavy barrel vous connaissez je pense grand classique de l'arcade baddude ça vous aussi vous connaissez alors des jeux de poursuite de voitures donc quand même des bons jeux et d'ailleurs la machine n'était pas si pour x à pour l'époque puisque je veux dire ce qu'il y avait dedans voilà un article de jeux vidéo c'est pareil à l'époque qui me disait qu'elle avait un processeur à 528 mégahertz 128 plus 32 méga octet de ram 1 giga octet de mémoire flash une résolution de 640 par 480 pixels et comme je expliquer encore une fois voilà c'était quand même quatre fois moins cher qu'une ps3 ou une xbox 360 avec là encore et vous le confirme des bons éditeurs dessus voyez et des softwares namco thq voilà la nouvelle génération de consoles de l'époque donc voilà je me dis je vais faire une petite vidéo dessus pour vous en parler vous montrer cette machine peut-être certains me diront ben tu la testes pas ben non vous avez vu c'est 2500 euros la machine à moins que quelqu'un au brésil en a eu une puis après c'est pareil il faut en trouver une où les jeux ont été mis sur la carte sd puisque bon la 3g les serveurs n'existent plus la console est sorti en 2009 elle s'arrêtait en 2011 avec l'exigence très courte l'idée était pas bête mais je pense que malgré le prix bas les gens voulaient les bonnes consoles enfin voilà la sony de la xbox et les grands jeux même si là il ya quand même quelques jeux intéressants dessus c'est pas une console comme le test spiro voilà une fausse oui aliexpress ou une fausse oui qu'on retrouve d'aller à la foire fouillot donc allez moi je vous laisse cela je vous mettrai quelques liens dans la description comme d'habitude n'hésitez pas à laisser vos questions vos commentaires un petit pouce la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour nouvelle vidéo ciao tout le monde